Alors deuxième étape de notre périple dans le système solaire, il y a une notion qui a été variable très récemment, c'est celle du nombre de planètes dans le système solaire. On a longtemps considéré qu'elles étaient au nombre de 9, mais ce nombre a récemment été réduit à 8, considérant que Pluton ne faisait finalement pas partie de la catégorie des planètes. Donc il vous était demandé d'afficher à l'écran, aux dernières nouvelles, le nombre de planètes dans le système solaire est 2, et là vous deviez afficher 9, par l'intermédiaire d'une variable de type int, le nombre de planètes. Et il y a quelques années cependant, elles étaient au nombre de 8, il aura fallu donc modifier la valeur de cette variable pour passer de 8 à 9. Je retourne dans mon environnement de développement, et je vais donc modifier mon projet Hello Universe pour me conformer à ces nouvelles consignes. Il ne s'agit plus d'afficher Hello Universe, mais un nouveau message qui commence donc par, aux dernières nouvelles, le nombre total de planètes dans le système solaire est 2. Et on doit ensuite afficher en dessous la valeur 8, non pas en dur, comme ceci. Mais par l'intermédiaire d'une variable. Je vais donc déclarer cette variable, un peu avant l'affichage ici, pourquoi pas. Il s'agira d'une variable type int, un entier, que je vais appeler nbplanet, pourquoi pas. Mais vous pourriez l'appeler comme vous voulez, l'énoncé de l'exercice ne vous impose rien à ce sujet. Et puis je vais immédiatement valoriser cette variable avec la valeur 8, et un point virgule pour terminer l'instruction. Je peux désormais ici afficher la valeur de cette variable nbplanet en faisant simplement référence à son nom. On doit ensuite afficher un deuxième message. Ce message est le suivant. Il y a quelques années, cependant, elles étaient au nombre de, suivi de la valeur de la variable, encore une fois, qui aura donc dû changer. Elle doit passer de 8 à 9. On va donc écrire nbplanet égale 9, juste avant l'affichage de cette variable. Et c'est tout. On peut faire ici un run en utilisant la petite flèche en haut à droite. Et ça fonctionne. Vous pouvez maintenant reporter ce code sur la plateforme en ligne pour valider l'exercice. Si cela ne se passe pas comme prévu, rien de grave. Sautez l'exercice et revenez-y juste après le chapitre suivant, dans lequel je vais vous expliquer comment on résout les erreurs de codage en Java. Je vais vous expliquer comment on résout les erreurs de codage en Java.